Vous vous promenez dans la rue. Vous apercevez une boutique d'antiquité au l'aspect étrange et appelée « les trésors intemporels de Monsieur Sympa ». Vous êtes curieux, alors vous y entrez. Vous regardez toutes ces choses bizarres. Soudain, un vieux rouleau de parchemin attire votre attention. C'est une carte du monde, mais quelque chose ne va pas. Au lieu de montrer les pays tels que vous les connaissez, elle indique l'emplacement de civilisations mythiques perdues et de leur monde. « Monsieur Sympa, le propriétaire de la boutique, arrive à vos côtés après avoir réalisé votre trouble. Cette carte ne vous permettra sûrement pas de retrouver ces lieux, mais je peux vous raconter les légendes qui les entourent si vous le souhaitez », déclare-t-il. Permettez-moi de commencer par l'Atlantide. Vous pourriez la connaître comme étant le royaume sous-marin d'Aquaman, mais en réalité, l'île fictive de l'Atlantide a été introduite pour la première fois dans deux des œuvres de Platon. D'après lui, Atlantis était une civilisation hautement avancée et qui aurait existé environ 9000 ans avant son propre temps. Son histoire aurait été transmise par les poètes, philosophes et autres dramaturges. Platon a écrit au sujet de l'Atlantide et de ses habitants, afin d'illustrer une morale, et pour mettre en garde contre les dangers de l'arrogance ainsi que la chute inévitable de ceux qui cherchent à accumuler trop de pouvoir. Dans ces dialogues, Platon décrivait l'Atlantide comme un grand et puissant empire, craint et respecté dans toutes les parties du monde. Elle avait été fondée par des êtres qui étaient mi-humains et mi-divins, et elle est très rapidement devenue une puissance navale de premier ordre. L'île regorgeant d'or, d'argent et d'autres métaux précieux, cela a très certainement aidé leur cause. Mais en plus de cela, elle était également connue pour son architecture, a coupé le souffle et sa technologie à nul autre égal, ainsi que pour ses innombrables animaux, rares et exotiques. Les Atlantes étaient fiers de leurs prodigieux accomplissements et de la perfection atteinte par leur civilisation. Mais cet excès d'orgueil allait causer leur perte. Ils se pensaient tellement supérieurs qu'ils auraient pu prendre le contrôle de n'importe quelle nation. Cela les a amenés à conduire une série d'invasions. Ils ont ainsi conquis de nombreuses terres de la Méditerranée. Mais lorsque le moment est venu d'entrer dans Athènes, les Athéniens les ont repoussés avec une force extraordinaire, de sorte que les Atlantes ont finalement été défaits. Platon affirmait que les dieux se sont alors mis en colère contre les Atlantes en raison de leur méchanceté, de leur cupidité et de leur manque de morale, si bien qu'elles les ont punis en déclenchant des tremblements de terre qui ont fait sombrer l'Atlantide sous les flots. Bien que les premières traces écrites de l'Atlantide soient les œuvres de Platon, certaines personnes croient toujours que son histoire est basée sur des faits concrets et ont essayé d'identifier l'île de l'Atlantide sur la base de pays réels. Certains ont suggéré qu'elle aurait pu être située en Méditerranée, près des côtes espagnoles ou italiennes. D'autres encore pensaient qu'elle aurait pu se trouver dans les Caraïbes, au large de l'Amérique centrale ou de l'Amérique du Sud. Mais il n'existait aucune preuve tangible permettant d'étayer ces affirmations. Une théorie en particulier a semblé plus plausible que toutes les autres. Située dans la mer Égée, l'île de Santorin était le foyer d'une culture minoenne très avancée. Cependant, en raison d'une énorme éruption volcanique, cette société avait été détruite il y a environ 3600 ans, provoquant la disparition soudaine de la civilisation minoenne. Ce similitude entre les Atlantes fictifs et les Minoens historiques ont fait de Santorin la parfaite candidate pour toutes ces espéculations. Pourtant, quelques incohérences majeures persistaient. Comme le fait que le moment où Platon replace la destruction de l'Atlantide ne coïncide pas du tout avec celui de l'éruption de Santorin. Ainsi, l'Atlantide continue de n'être considérée comme rien de plus qu'une légende populaire dans le monde scientifique. « Progressons maintenant sur la carte en direction du Septentrion », poursuit M. Sympa. Selon la mythologie celtique bretonne, il existait autrefois une ville magnifique appelée Waas, également connue sous le nom de Kairis, et qui surplombait la fameuse baie de Douarnenez en Bretagne. Elle aurait été la cité la plus prospère de tout l'Atlantique. Elle était surtout célèbre pour ses jardins somptueux et ses majestueux édifices. Et tous ces sujets y vivaient heureux et jouissaient du plus grand confort. Daut, qui était la fille du roi Gradlon dans les légendes et la littérature bretonne, nourrissait un amour profond pour l'océan. Elle avait supplié son père de construire une ville au bord de la mer, et c'est ainsi que la ville d'Is avait été fondée. Elle était bien loin de se douter qu'elle se rendrait responsable de la destruction du cadeau tant chéri que lui avait fait son père. Car, voyez-vous, comme la ville était entourée par les flots, il fallait bien qu'elle soit protégée par une digue, flanquée de nombreuses écluses, et ses portes ne pouvaient être ouvertes qu'à marée basse. Et le seul à posséder les clés de ses portes n'était autre que le roi lui-même. Un jour, un beau chevalier vêtu de rouge parvint à la ville, mais ne put en franchir les portes. La princesse Daut était tant éprise de lui qu'elle voulut le laisser entrer. Elle n'ignorait pas que son père était le gardien de l'unique clé de la ville. Alors elle se faufila dans sa chambre pour la lui dérober. Puis elle la confia à son beau chevalier, afin qu'il puisse pénétrer dans la cité et que tous deux puissent enfin naître ensemble. Cependant, le chevalier rouge s'avéra être le diable en personne, et il laissa intentionnellement la porte ouverte face à la mer déchaînée. Les vagues eurent tôt fait d'engloutir Toukeris. Le roi Gradlon parvint à s'échapper sur son cheval magique, mais pas sa fille. Il fut transformé en une sirène maléfique, condamné à attirer les marins vers leur perte. Aujourd'hui, si vous vous rendez à Quimper, en Bretagne, vous pouvez y trouver la statue du roi Gradlon-Chevaux-Chanson-Destrier. Bien que la ville d'Is ne soit qu'une légende, certains habitants de la côte bretonne racontent que les jours où les eaux sont calmes. Vous pouvez encore entendre le carillon des cloches de la ville profondément sous la mer, si vous tendez l'oreille. Monsieur Sympa pointe ensuite l'océan Indien sur la carte et dit « Maintenant, avez-vous déjà entendu parler du continent perdu de Lémurie ? » Au milieu du XIXe siècle, quelques savants ont suggéré qu'il existait autrefois un continent dans l'océan Indien. Quelque part près du sud de l'actuel Sri Lanka, le premier à populariser cette théorie aura été l'avocat britannique et zoologiste Philippe Lutley-Skletter. Dans son article « Les mammifères de Madagascar », il a prétendu avoir retrouvé des fossiles de Lémur en Inde plutôt qu'en Afrique. Cependant, cette découverte était proprement bouleversante pour lui. Eut égard au fait que la terre d'origine des Lémurs, Madagascar, se trouvait beaucoup plus proche de l'Afrique. Il a donc avancé que tout cela n'était possible que si un continent plus grand avait un jour connecté les deux. Il a suggéré que ce continent avait dû finalement sombrer au fond de l'océan. Il l'a ensuite baptisé la Lémurie. Et ainsi est née cette théorie. Les chercheurs qui ont succédé à Sklatter ont poussé sa théorie un peu plus loin, en avançant que la Lémurie aurait aussi été le foyer d'une race éteinte d'humains, appelée les Lémuriens, lesquels avaient quatre bras et d'énormes corps et étaient également les ancêtres des humains modernes, ainsi que des petits Lémurs contemporains. Bien entendu, au fur et à mesure que de nouvelles découvertes scientifiques ont été faites sur la tectonique des plaques, l'évolution des espèces et l'étude de l'ADN, les théories concernant le continent fictif de Lémurie ont été réfutées. « La dernière terre de légende sur notre carte est Agartha, annonce Monsieur Sympa. » Prenant ses racines dans le mysticisme oriental, une légende raconte qu'il existerait un royaume répondant au nom d'Agartha et qui se trouverait profondément enfoui sous la surface de la terre. C'est là que les quatre coins du monde seraient reliés par des chemins et des tunnels. On murmure qu'il existerait une entrée secrète vers Agartha, cachée dans le désert de Gobi, et qu'elle aurait été construite par les Agarthiens eux-mêmes en utilisant une technologie si avancée qu'elle ne pourrait pas être détectée par nous autres, les gens de la surface. Selon certaines croyances, Agartha existerait pour contrebalancer l'énergie du monde du dessus. Alors que nous vivons dans un état de précipitation et d'émotions exacerbées, ce monde sous nos pieds en serait l'exact opposé. D'aucuns affirment même que ceux qui ont échappé à la destruction de l'Atlantide se seraient réfugiés ici pour continuer leur vie au cœur de la terre. Et pourtant, d'autres pensent qu'il s'agirait en réalité d'une contrée grouillante de toutes sortes de monstres. Mais il n'y a pas lieu d'avoir peur, puisque la science moderne a prouvé que le noyau terrestre était tout sauf creux, mais plutôt une boule de fer solide surchauffée. Vous pouvez donc d'or et déjà annuler vos projets de voyage vers le centre de la terre. Merci, Monsieur Sympa.